Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Geralt répond désormais aux doigts et à l'œil et on passe d'un ennemi à l'autre assez facilement, sachant que la magie se base désormais sur une régénération constante, ce qui lui permet de prendre une place toujours plus primordiale dans des combats face à des ennemis de plus en plus coriaces. La connaissance des monstres intervient d'ailleurs également dans le gameplay et cela permet de renforcer l'aspect de jeu de chasse qui est tout à fait cohérent avec l'univers. The Witcher 3 pourrait bien à la fois contenter les fans des précédents jeux, mais également convertir les déçus avec un passage réussi au monde ouvert. Le maintien d'un haut niveau dans l'écriture des dialogues, des personnages et on l'a déjà dit des quêtes de manière générale rassura sans aucun doute les fans de la première heure qui pouvaient à juste titre craindre de l'ouverture du monde. On retrouve en tout cas avec plaisir un Geralt plus puissant et plus félin que jamais, et il faudra compter sur des dizaines d'heures avant de découvrir les différentes conclusions à la saga. Il faut en tout cas saluer la prise de risque et la remise en question de CD Projekt Red qui pourraient bien, et ce dès la première tentative de RPG en monde ouvert, venir taquiner les ténors du genre et peut-être même leur donner une leçon ou deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !